Les assises d'Evry au deuxième jour du procès du violeur et assassin présumé de Marie-Christine Odo, les pompiers de Palaison participaient à la manifestation de Paris, front unie droite-gauche contre les dysfonctionnements de l'hôpital sud-francilien. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir et un témoignage attendu aujourd'hui aux assises d'Evry, celui de la première victime de Manuel Dacruz, ce qui avait, elle aussi, été enlevée, violée dans des conditions similaires à celles qui se sont conclues par l'assassinat de Marie-Christine Odo, c'était à Mille-la-Forêt. Deuxième jour du procès du violeur et meurtrier présumé, c'est ce matin que le tribunal entendait Morgane Vallée, compte rendu d'audience avec Christophe Garnier et Anaïs Jeunet. Bien que violée deux fois à l'âge de 13 ans par l'homme qui, deux ans après sa sortie de prison, est présumé avoir récidivé et tué Marie-Christine Odo, Morgane Vallée, la première victime de Manuel Dacruz, a tenu à réexpliquer son calvaire. Et tout en regardant son bourreau droit dans les yeux, elle la câble. Je pense qu'il était tout à fait conscient, ses actes étaient trop préparés. Je ne pense pas qu'il s'agisse de pulsions, je ne pense pas qu'il soit fou. Selon elle, tous les actes de M. Dacruz étaient parfaitement calculés. Ce n'était pas l'effet du hasard et l'effet sous l'effet de la pulsion. Ça, c'est à fait certain. Et je crois qu'on peut dire objectivement la même chose pour Marie-Christine Odo. La voix pleine de sanglots, le frère de Marie-Christine Odo vient ensuite rendre hommage au courage de sa sœur, qui trouva la force de téléphoner à la police du coffre de la voiture dans lequel elle avait été séquestrée avant d'être violée et étranglée. Lui non plus ne comprend pas comment M. Dacruz peut être présumé avoir récidivé à 40 km de ses premiers crimes et pourquoi il n'a pas été mieux suivi entre sa libération en 2007 et sa récidive en 2009, alors que lors du premier procès, M. Dacruz avait été déclaré dangereux par trois experts et qu'il avait plusieurs fois manifesté, malgré l'interdiction, la volonté de revenir dans le village où résidait sa première victime. On remarque que M. Dacruz n'a pas estimé utile suivre des soins psychologiques. Je pense qu'il y a là que la carence est là. Et tant qu'il n'y aura pas effectivement d'obligation, d'injonction, de sanction, on risquera de rencontrer les mêmes situations. Demain, la famille devra affronter la voix de Marie-Christine Odo, enregistrée lors de son appel aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, ses proches espèrent surtout une réflexion sur le suivi judiciaire, mais se butent au manque de moyens de la justice. Palaiseau, à présent, avec les pompiers à l'appel de leur syndicat, les sapeurs professionnels étaient en grève aujourd'hui et ont organisé une manifestation sur Paris. Ils remettent en cause un protocole d'accord signé le 23 septembre dernier entre le gouvernement et quatre syndicats minoritaires. Un protocole qui prévoit l'élargissement des modes de recrutement et le recours croissant au volontariat. Le protocole a été signé entre l'organisation minoritaire et la Fédération nationale des pompiers de France. Nous, on le rejette complètement par rapport à son contenu, non reconnaissance des sapeurs-pompiers, des dispositions qui sont contraires à l'application de notre décret qui a été publié en 2010. Le mot d'ordre, il est assez simple, c'est suppression du protocole, c'est-à-dire on demande à être reçu par le ministre pour faire disparaître le protocole et de retourner à la table de négociation pour rediscuter l'application du décret cadre sur la réforme de la filière de catégorie B. Les Grecs ne vont peut-être pas participer à un référendum pour savoir s'ils désirent ou non se retirer de la zone euro. Les événements se précipitent depuis ce matin, depuis quelques heures, et c'est-à-dire nous avons voulu connaître l'opinion des Essoniens. Il s'est engagé pour rester dans l'euro, il doit faire son possible de rester. Mais si le peuple choisit qu'il doit partir, c'est le peuple aussi qui dirige un peu aussi. On pourrait qu'elles sortent de la zone euro, mais si elles sortent de la zone euro, ça va être le cirque, surtout dans tous les pays. Déjà, ils n'auraient pas pu entrer, ils n'avaient pas assez de ressources et tout ça, donc le référendum, c'est bien, mais à mon avis, ils ne vont quand même pas sortir et on est loin d'être sortis. Pourquoi ils ne sortiraient pas de la zone euro ? Tout simplement, ce qu'on nous raconte, c'est du baratin, l'histoire que s'ils sortent de la zone euro, l'euro va exploser, particulièrement où ils veulent sortir de la zone euro et où l'euro est trop cher pour eux, c'est ça la vraie raison, qu'ils sortent. Non, pas du tout, vu que l'unité européenne constitue une force dans le contexte de la mondialisation et nous devons rester soudés, justement, faire preuve de solidarité, pouvoir faire face à cette épreuve et pouvoir combattre sur les nouveaux marchés, face à l'Asie notamment. Non, non, je ne pense pas. Il faudrait qu'on s'entraide. L'hôpital sud-francilien à présent, il s'enfonce un petit peu plus dans des batailles de chiffres. Un front uni s'est levé à droite comme à gauche, devant, plutôt face au partenariat public-privé et face au malfaçon, entre guillemets, de la construction. De nombreuses personnalités se sont déjà prononcées pour dénoncer ceux qui étaient en charge, notamment des comptes prévisionnels de construction du futur établissement hospitalier géant. Aux récoles. Le partenariat public-privé PPP dont a bénéficié FAH pour construire le centre hospitalier sud-francilien serait un scandale financier à l'avantage du privé. Ce genre de PPP permet de construire un bâtiment public au frais d'une entreprise. En contrepartie, l'État verse par la suite un loyer. 30 ans pour l'hôpital francilien. Selon une étude de la Chambre régionale des comptes, cet accord coûterait 431 millions d'euros de plus qu'une construction 100% publique avec un emprunt de l'État. La réalisation du bâtiment devait cependant aller vite, mais aujourd'hui, avec les malfaçons, les élus locaux réclament une sortie ferme de ce partenariat. Donc il s'agit de payer au juste prix FAH, de négocier. On a déjà nationalisé en France des grandes entreprises qui avaient été privatisées. Ça s'appelle une négociation. Il y a eu un mariage de fait avec le groupe FAH. Donc vous voudriez que l'État rachète l'hôpital ? Je souhaite que l'État rachète l'hôpital. Le maire de Courcouronne, dans la forme, partage l'avis de Bruno Piriou. Mais pour lui, les choses sont plus complexes. Il faut maintenant essayer d'en sortir avec une difficulté très importante, ce qui n'est pas politique d'ailleurs, et encore moins politicienne, qui est une difficulté technique, administrative et juridique. C'est qu'il y a un contrat qui est signé avec FAH. Et que c'est donc un contrat qu'il faut renégocier. L'idée qui consiste à marteler brutalement, il faut sortir du partenariat public-privé, c'est une utopie. Le débat porte ici sur les coûts du premier contrat signé en 2006. Mais FAH réclame 175 millions d'euros supplémentaires, non prévus au départ. Une bataille de chiffres auxquels il va falloir trouver une solution. La sortie du privé, ce n'est pas encore pour demain. C'est ce mois-ci que devrait être mis en oeuvre le relèvement des avions à l'atterrissage. Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet, devrait profiter de sa visite à Orly le 17 novembre prochain pour donner justement des informations concernant la réduction des nuisances aériennes. Les rails, à présent avec la fameuse modification attendue du projet d'aménagement de quelques 5 km de voies, RER, C et TGV, outre les balconnets à Anthony dans les Hauts-de-Seine, entre les balconnets à Anthony et la gare de Massy-Verrière, il s'agit là également d'améliorer un certain nombre de choses comme la réduction des nuisances sonores, mais également la fréquence et la ponctualité des rames. Et c'est mardi soir prochain que des riverains devraient être fixés avec la possibilité également de participer ensuite à des ateliers thématiques. Et puis sachez que depuis l'année dernière, la ferme de Jeanvry accueille une nouvelle pensionnaire. Elle s'appelle Sarah, c'est une femelle âgée de 15 ans, venue de la Drôme, et déjà dressée. Christian Schott, le maire de la ville, grand passionné d'animaux, vient de s'offrir ce petit cadeau. Blondine, sa première dromadaire, s'ennuyait toute seule et du coup il a voulu lui apporter un petit peu de compagnie. Vous pourrez découvrir dès fin novembre ces deux animaux puisqu'ils seront évidemment présentes au marché de Noël de la ville pour promener les enfants sur leur dos. D'autres animaux assez exotiques devraient également bientôt arriver dans cette commune de Jeanvry. Je suis en train de passer l'agrément, moi j'appelle ça passer mon permis kangourou parce que je voudrais rentrer quelques walabis au parc animalier, pas plus de 6, j'aurais pas le droit de plus de 6. Mais donc je suis en train de demander l'agrément pour pouvoir rentrer des kangourous. Ce que je n'aurais jamais, malgré mes rêves fous, c'est un éléphant. Je rêve d'un éléphant mais c'est trop difficile, mais on a plein de rêves comme ça, des bisons, des choses comme ça. Et sachez qu'il y a également un forum de la jeunesse, c'est ce soir, ce jeudi soir, à Viry-Châtillon. C'est destiné aux 12-16 ans des échanges et débats prévus autour d'un certain nombre de thèmes comme comment imaginez-vous les logements de demain, discussion sans tabou, précise les organisateurs. Voilà pour l'actualité, merci de nous avoir suivis.